... Aviez-vous eu un entretien avec les leaders religieux, Mgr Gomez, de l'église anglicane et l'imam de la grande mosquée Faisal, l'âge Ibrahim Abba ? Oui, effectivement, j'avais eu les rencontrer, c'était par rapport à la manifestation, avant que je ne voyage sur la baie. Et M. Jean-Marie Doré, à l'époque, paix à son âme, était le porte-parole. L'objectif de la rencontre avec les leaders religieux était de leur demander d'user de leur influence pour reporter la manifestation, n'est-ce pas ? Oui, l'objectif était pour le report de la manifestation, sur la date, en fonction de la date historique qui était déjà là. C'était l'objectif. Ce n'était pas pour l'annulation de la manifestation, mais c'était par rapport à un report. Bien. Puisqu'ils n'ont pas, ils ne sont pas parvenus, et ils vous ont rencontré, ils ont rencontré le représentant des forces vives de la nation, celui qui parlait à leur nom, à l'époque, M. Jean-Marie Doré, ils n'ont pas trouvé quasiment un écho favorable par rapport au report. Alors, le meeting a eu lieu, il y a une descente des forces de l'ordre qui étaient sous votre autorité et sous votre contrôle, et le carnage a eu lieu. Est-ce que vous ne pensez pas en votre qualité de président à l'époque, président de la transition, président du CNDD, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez user de tous les pouvoirs que vous aviez en ce moment, ne serait-ce que pour arrêter le carnage dans un premier temps, ensuite, faire en sorte que ceux qui se sont rendus au stade soient interpellés, mis à la disposition de la justice ? Bien que les questions sont successives, mais je vais reprendre la première question. Monsieur le procureur, imaginez dans le contexte réel même, le contexte réel, je ne voudrais pas trop m'apaisantir sur le cas de Monsieur Toumba, ça risque d'être un peu comme ça, un peu de rhétorique, mais lorsque ton aide-camp vient te dissuader avec certains militaires, vous, vous vous retrouvez dans votre bureau, et par après que vous apprenez que ce même aide-camp s'est rendu au stade, par quelle bague magique pouvez-vous empêcher un tel départ ou un tel mouvement ? Ça, c'est la première question, la première réponse par rapport à votre question, Monsieur le procureur, c'est vous dire qu'aucun homme, à moins que l'on soit Dieu, pour le savoir, vous êtes là, un monsieur vous dissuade, vous rentrez dans votre bureau, c'est dans le même bureau que vous restez, vous apprenez qu'il est au stade. Monsieur le procureur, est-ce que là, même si vous êtes commandant en chef des forces armées, j'estime que cet acte, personnellement moi, et cet acte, aucun homme ne peut maîtriser cet acte. Donc, en somme, vous n'avez rien fait ? Non, pas que je n'ai rien fait, mais je dis bien, Monsieur le procureur, je dis bien, lorsque ton aide-camp vient te dissuader, oui, j'ai compris tout ça. La finalité, c'est que vous n'avez rien fait, Monsieur le procureur. Non, dire que je n'ai rien fait, ça suppose que je pouvais faire quelque chose, mais je n'ai rien fait. Oui, c'est ce que vous avez fait concrètement pour arrêter le carnage, c'est ce que je veux savoir. Arrêter le carnage ? Bien sûr. Mais le carnage était déjà effectué, Monsieur le procureur. Le carnage ne s'est pas effectué seulement au petit matin, Monsieur le procureur. Quand vous aviez l'information, les gens étaient en train de tirer et les heures qui ont suivi, les tirs ont continué. À partir du moment où vous avez reçu l'information, qu'avez-vous concrètement fait ? La question est bienvenue, Monsieur le procureur. La question est claire. C'est-à-dire que au moment où j'ai reçu les informations, comme quoi il y a eu carnage, les faits étaient déjà têtus. Les faits étaient déjà accomplis. Un fait déjà qui est accompli. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher des gens qui sont partis au stade sans votre autorisation et vous apprenez qu'il y a eu des cas de mort. Les faits étaient déjà accomplis, Monsieur le procureur. Je continue. Le tribunal appréciera, Monsieur le camarade. La seconde question est celle de savoir pourquoi, dans ce cas, vous n'avez pas à oeuvrer pour que les personnes, les noms qu'on vous avait cités, que ces gens-là soient entre les mains de la justice pour qu'ils répondent par rapport aux faits qui se sont commis au stade. D'abord, quand les faits se sont produits, la première réaction que j'ai eu à faire dans mon bureau, j'ai vivement réagi en disant que c'est une trahison et que mon aide de camp ne pouvait pas me défiader par rapport à qu'ils se retrouvent au stade, aussitôt, j'ai dit qu'il doit être arrêté. J'ai pris cette décision et si vous parcourez un peu bien mon PV, c'est entre-temps la décision prise qu'il fallait l'arrêter. Ce jour, il n'est pas venu et le jour où je l'ai vu, il est venu armer jusqu'au dents. Donc, les gens que j'ai envoyés l'arrêter, ils m'ont dit qu'en voulant l'arrêter, puisqu'il a des armes, puis ça m'a armé, il y aurait eu des dégâts collatéraux. Alors, ceci étant, j'ai saisi automatiquement les Nations Unies, c'est-à-dire la communauté internationale, une commission d'enquête internationale et à l'interne, une commission nationale afin que cette communauté internationale puisse venir au pays au pays et faire le travail de la justice. Et j'estime que c'est ce qui a été fait. Alors, je ne pouvais pas en même temps procéder à une arrestation du moment que j'ai fait appel à la communauté internationale, ce serait me rendre justice moi-même. où moi-même, je fus questionné par cette communauté internationale. Donc, la commission nationale de mon pays et la CPI ont fait leur travail. Je pense que c'était la meilleure façon vraiment de procéder à une enquête afin qu'il y ait une solution et qu'il y ait des coupables. Je suis satisfait par rapport à cette question. Lors de votre narration, vous avez indiqué au tribunal que vous aviez demandé la mise en place de deux commissions. Une commission d'enquête nationale et une autre à l'échelle internationale. je ne vous parlerai pas de la commission d'enquête nationale. Toute mon intervention sera axée sur la commission d'enquête internationale. C'est vous qui aviez œuvré pour qu'elle soit mise en place, n'est-ce pas ? Tout à fait, monsieur le procureur. Vous avez eu un entretien avec les éléments de cette commission qui a produit un rapport n'est-ce pas ? Bien sûr. Vous avez foi au travail de cette commission, n'est-ce pas ? Le travail a été fait et le résultat de ces travaux ne m'ont plus trouvé aux affaires. mais à ce que je cherche, si je n'avais pas confiance à la communauté internationale, à ce pays, je n'allais pas leur faire appel. Bien. Alors, je vais vous lire quelques passages contenus dans ce rapport de la commission d'enquête internationale. à la page 48. Au deuxième paragraphe, la commission dit ceci. Le lendemain des événements du stade, le président a déclaré en public l'aspect le plus choquant est que j'ai essayé de moraliser et de sensibiliser les leaders politiques, leur disant qu'il y a eu des cas similaires dans le passé et que je ne veux pas que la même chose se reproduise. A plusieurs reprises, le président a attribué, je m'excuse, la responsabilité des événements aux leaders politiques qui ont organisé une manifestation subversive, préméditée ou une insurrection. Il a déclaré que les leaders politiques étaient responsables d'avoir envoyé les enfants des autres à l'abattoir. C'est comme ça que ce texte résulte bien de votre entretien avec les membres de la commission, n'est-ce pas ? Oui, ce texte il faut se dire la vérité, monsieur le procureur. Ça résulte bien de votre entretien ? Suivez-moi, monsieur le procureur. Je vous suis. Je vais poser une question. Il faut se dire la vérité dans ce pays. On ne doit pas avoir la peur dans le ventre, autrement ce pays ne va jamais s'avancer. Ce que j'ai dit, c'est clair, j'ai bel et bien dit qu'on a eu des cas similaires et c'est ce qui fait que le pays est toujours instable. Je l'ai dit. Jusqu'en Nouvelle Orge, je réitère ce langage et par la manipulation aussi des hommes assoiffés du pouvoir. D'accord. Qu'avez-vous voulu dire en employant les expressions que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir ? Qu'avez-vous voulu dire ? J'ai voulu dire simplement que toutes les fois qu'il y a des marches, c'est les pauvres citoyens innocents qui perdent leur vie. N'est-ce pas que c'est... Autrement, ça veut dire que ceux qui étaient au stade étaient prédisposés à tirer. Ceux qui étaient au stade, je n'étais pas au stade, monsieur le procureur. Je ne dis pas que vous étiez là, monsieur le camarade. Je dis que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que ceux qui étaient allés pour empêcher la manifestation étaient autorisés à tirer d'avance ? L'autorisation de tirer, je ne peux pas affirmer cette assertion. ce que je dis simplement, moi, j'ai décrit la réalité de mon pays. J'ai décrit la réalité de mon pays et je réitère. J'ai décrit la réalité de mon pays. maintenant que la CPI prenne un aspect négatif ou positif, c'est de leur droit. ? Je ne sais pas